Bonjour à tous, bienvenue au premier live du club de lecture du Figaro. Alors vous risquez assez vite de réaliser qu'on est un peu à l'étroit, donc comme vous pouvez le voir on est juste à côté en termes d'espace, voilà. Donc si jamais mon bras se perd sur le tréquent, c'est normal. Donc nous sommes toutes les trois membres du club de lecture du Figaro et aujourd'hui on s'est rassemblés pour parler du dernier livre de Joël Dicker. Voilà tout à fait, donc la disparition de Stéphanie Mellor. Et donc attention au spoil, globalement c'est le seul conseil qu'on peut vous donner surtout dans les commentaires. Voilà, alors voici Hélène, l'administratrice du club de lecture. Bonjour à tous. Et c'est Hélène qui est aussi membre du club et journaliste au Figaro. Et donc voilà, on est là aujourd'hui pour vous parler du dernier Joël Dicker, donc il a été sélectionné comme la lecture du mois, donc sur le club de lecture du Figaro. Donc c'est un livre qui était très attendu par les lecteurs de Joël Dicker. Il est en tête des ventes d'ailleurs depuis sa sortie en mars. Il a été tiré à 450 000 exemplaires, il me semble. Voilà, Joël Dicker, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, au cas où, donc c'est un jeune auteur suisse de 32 ans. Il est notamment l'auteur de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc sorti en 2012, qui a fait un carton, 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et plus récemment, le livre des Baltimores, donc sorti en 2015. Voilà, Hélène, si tu veux faire le pitch du nouveau livre, du coup ? Alors, donc ce mois-ci, on a donc lu La disparition de Stéphanie Meillet. C'est l'histoire du roman, on part d'un fait divers qui date de 1994. C'est le quadruple meurtre du... C'est un... Ah ! C'est l'assassinat du maire d'une petite ville balnéaire, près d'Hermton, qui s'appelle Orphea, ainsi que sa femme, son fils et une autre habitante de la ville, Megan Paladin, qui faisait son jogging. Cette enquête est confiée, donc, à deux inspecteurs, Jesse Rosenberg et Derek Scott, qui vont donc mener l'enquête en 1994, arrêter à trouver le coupable, et cette affaire va donc bâtir leur carrière. 20 ans plus tard, Jesse s'apprête à prendre sa retraite, et une journaliste, donc Stéphanie Meillet, vient le voir en lui disant, voilà, je pense que vous vous êtes trompé de coupable, et qu'il y a 20 ans, vous n'avez pas résolu l'enquête. Quelques temps après, Stéphanie Meillet disparaît, donc Jesse Rosenberg et Derek Scott se lancent dans une nouvelle enquête pour découvrir ce qui lui est arrivé. Ils sont aidés d'une autre policière qui vient de la police locale d'Orphea, Anna Caner, et ils vont donc mener cette double enquête, c'est-à-dire retrouver Stéphanie Meillet, et en même temps découvrir est-ce qu'ils se sont trompés il y a 20 ans concernant le quadruple meurtre qui a lieu dans la ville d'Orphea le soir de la première édition d'un festival de théâtre qui est le ciment culturel de cette ville. Très bien. Et donc, pendant 600 pages, on suit donc cette enquête. 600 pages. Oui, c'est un livre assez long, et il y a beaucoup de révélations et d'intrigues secondaires qui à chaque fois viennent compliquer un peu plus cette double enquête, et on se demande, voilà, que s'est-il vraiment passé le jour du meurtre, et qu'est-il donc arrivé à Stéphanie Meillet. Très bien. Et donc, pour commencer, je vous propose qu'on parle de l'intrigue, un petit peu ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez trouvée construite, et puis surtout, vous, n'hésitez pas à nous parler avec les commentaires, à nous donner votre avis, à commenter ce qu'on va pouvoir dire. Voilà, ça fait partie du débat. Merci. Concernant l'intrigue, alors, moi, personnellement, j'ai un peu du mal à me plonger dedans. En fait, il faut savoir, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que chaque chapitre représente la vision d'un personnage. Et il y a énormément de personnages dans ce livre. Du coup, on a tendance à aller dans plein d'histoires différentes, parallèles à l'intrigue principale. Et moi, personnellement, je me suis un peu perdue dans tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de flashbacks, donc pour revenir à l'enquête de 1994, pour essayer de découvrir un peu les zones d'ombre et là où les deux policiers se sont trompés. Et on revient toujours à ça. Du coup, plus les histoires entre les différents personnages, voilà, moi, je me suis un peu perdue. Et il y a autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est que je trouve que l'auteur a fait beaucoup de teasing sur des petites choses, parce qu'il y a beaucoup de, comme tu disais, il y a beaucoup de rebondissements et de péripéties dans ce livre. Mais à force de faire trop de teasing sur des petites choses, moi, je n'ai pas ressenti le suspense de l'enquête principale, en fait. Et ça a été un peu dommage, parce que c'est vrai que c'est un livre qui repose sur une enquête policière, donc un peu polar, normalement. Et je n'ai ressenti aucun suspense du début à la fin. Je ne sais pas pour toi, mais... Alors, pour moi, il faut savoir que dans ce livre, il y a une trentaine de personnages. Joël Dicker l'a dit, justement, au Figaro, que c'était un choix de sa part. Je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, cette multiplication d'intrigues secondaires, ça permet justement de tisser une histoire beaucoup plus compliquée. Le lecteur est détourné sans cesse de l'intrigue principale. Il suit plusieurs pistes. Et il se retrouve à lui-même jouer les enquêteurs, puisqu'il veut connaître un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à ces personnages secondaires, pourquoi on parle d'eux. D'un autre côté, je peux comprendre ce que tu dis. À force, justement, qu'on soit toujours dispersé par d'autres choses, on a du mal à... On peut avoir du mal à suivre le fil de l'enquête, avoir du mal à s'y replonger. Et on peut se résoudre, justement, à jeter l'éponge et à se dire, voilà, c'est trop long, moi, j'en peux plus, c'est pas grave. Et surtout, on a peur de se dire, est-ce qu'à la fin, je vais vraiment être épatée par le dénouement final ? Sur la fin, j'ai trouvé les flashbacks disséminés par Derek sur l'enquête de 1994, où il veut montrer, justement, quel impact elle a eu sur sa carrière, ainsi que celle de Jessie, un peu long sur la fin. Mais c'est vrai que ça nous permet de connaître un peu le caractère, justement, de ce trio de personnages principaux et de comprendre comment ils en sont arrivés là. Mais pour moi, vraiment, la bonne idée, ça a été la manière dont le ou les auteurs du meurtre ont commis leur méfait. J'ai vraiment trouvé que c'était bien trouvé. Alors, attendez, donc là, du coup, on a un petit commentaire qui est que... Les gens ont l'air de beaucoup revenir sur les précédents livres des Dicker. Et je me demandais déjà si vous les aviez lus. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai lu La vérité sur l'affaire avec Hébert, mais pas le livre de Baltimore. Et moi, je n'ai pas lu Les derniers jours de nos pères, qui apparemment est un très bon livre. Je ne l'ai pas lu. Là, on revient surtout sur Harry Kébert et Baltimore. Et du coup, est-ce que ce livre est vraiment très différent de ces deux-là ? Est-ce que vous pourriez les compagnie un petit peu et dire vos différents... Par rapport à La vérité sur l'affaire avec Hébert, il reprend le code d'une double enquête qui est menée à quelques années d'intervalle dans une petite ville des États-Unis. Là où je trouve que c'est assez différent, c'est qu'il n'y a pas autant de personnages dans La vérité sur l'affaire avec Hébert et qu'il y a plus ce côté enquête policière. Et aussi, dans l'affaire avec Hébert, il faut savoir que la personne qui mène l'enquête, ce n'est pas un policier. C'est un écrivain. Marcus Goldman. Et là, bon, certes, Stéphanie Méliard est une journaliste qui, elle aussi, menait sa petite enquête, mais ce sont vraiment trois enquêteurs qui sont en charge de l'enquête. Donc, des codes sont repris de l'ouvrage qui a fait son succès, mais il a pris des parties prises, je pense, peut-être, pour ne pas faire le même livre. Et d'ailleurs, il l'a dit dans une interview dans l'émission de Charlotte Barillon, on ne parle que de ça au Figaro Live, il a dit qu'il voulait faire un livre qui était différent de ses précédents bouquins, notamment en ne reprenant pas ce personnage de Marcus Goldman, qui est son personnage un peu fétiche. et il a dit qu'il voulait faire quelque chose de différent, pas forcément dans le côté polar, mais justement se concentrer vraiment sur les personnages et faire quelque chose d'autre. Et justement, on va vous passer le petit extrait. C'est l'histoire de tous ces personnages qui se retrouvent dans cette ville et dont on suit le parcours. Et il y a un fil rouge qui nous permet aussi de suivre un peu toute l'histoire et qui réunit ces personnages ensemble. Et ce fil rouge... Bon, on a un petit problème technique. On va le refaire et voir si ça remarche. Hop, je réessaye. ...ville et dont on suit le parcours. Et il y a un fil rouge qui nous permet aussi de suivre un peu toute l'histoire et qui réunit ces personnages ensemble. Et ce fil rouge, c'est une enquête. Donc oui, il y a un côté un peu polar, mais je précise que j'ai des lecteurs qui sont pleins. En me disant qu'il y a un des personnages qui est né après le meurtre. Donc pourquoi ? Elle ne sert à rien. Je dis comment ça... Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que vous aviez à penser par rapport à ce qu'a pu dire Dicker sur justement ces personnages ? Sur ces personnages ? Après, donc moi, j'ai... Mon avis, c'est que, comme disait Célène, c'est qu'il y a plus de 30 personnages dans ce bouquin. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a trop. Je comprends quand il dit que, voilà, en fait, finalement, ce n'était pas l'enquête, l'élément principal sur lequel il faut se concentrer sur ce livre, mais plutôt les personnages. Mais moi, je trouve qu'il y en a trop. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait fallu qu'il y en ait moins, mais qu'il soit davantage travaillé. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages. Beaucoup moins qu'à Marcus Goldman, notamment dans l'affaire Ekeber et David Maltimore. Après, je sais que toi, voilà, le personnage d'Anna, par exemple, t'as beaucoup intéressé. C'est vrai qu'il est assez bien comme personnage. C'est l'un des plus travaillés avec celui de Jessie, parce qu'on a un peu plus de détails sur leur vie intime, leur vie personnelle. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui ont lu le bouquin, les deux personnages d'Ostroski et de Kirk, qui sont assez stéréotypés, assez marrants. Il y a des passages très drôles dans le bouquin, même si, toujours, parfois, c'est un peu trop, quand même, dans l'humour. Parfois, je trouvais ça un peu lourd aussi. Là, justement, on a Muriel Do qui dit qu'il est un peu long au démarrage, mais qu'ensuite, on s'y laisse à paix. Donc, elle, elle a l'air d'avoir plutôt aimé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de la vérité sur l'affaire Arec Kéber. Moi, j'avais eu beaucoup de mal avec le personnage d'Arec Kéber que je n'arrivais pas, justement, à cerner et je trouvais qu'il n'était pas assez travaillé. Dans ce roman, où il s'attarde beaucoup plus au personnage, je les trouve un peu plus travaillés. Mais le problème, c'est que comme il y en a beaucoup, on a du mal à s'attacher au personnage. J'ai réussi à m'attacher à Jessie sur la fin, surtout quand on a les flashbacks où on explique un peu son passé, comment elle est devenue à l'inspecteur qu'il est aujourd'hui. Anna, je me suis beaucoup attachée à elle pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je trouve que dans ce trio d'inquiéteurs, je suis désolée, mais Jessie et Derek... Ils sont nulles. Pardon, mais ce sont vraiment des policiers mauvais. Ils n'étaient pas les meilleurs policiers du monde. Et elle, elle vient vraiment à chaque fois... Elle déterre beaucoup de nouvelles pistes. Elle a beaucoup d'intuitions et elle résout beaucoup d'énigmes. Et aussi, elle apporte cette vision du... Elle explique un peu comment c'est d'être... C'est la première femme dans un poste de police. Elle nous parle beaucoup de son environnement. Elle nous met dans l'ambiance du commissariat. Elle nous parle de ses collègues. Donc avec elle, vraiment, j'étais plus plongée dans l'enquête quand c'était son point de vue. Et j'aime beaucoup aussi les interventions du médecin légiste. Il intervient à des petits moments, mais à chaque fois, il nous permet justement de faire un point d'enquête et aussi de dresser le profil du tueur ou de la tueuse ou des tueurs. Parce qu'on ne peut pas vous dire qu'il faut savoir. Et donc, pour le coup, j'ai préféré le travail des personnages dans ce roman par rapport à la vérité sur l'affaire avec Kéber. D'accord. Et par exemple, vous sauriez dire pourquoi vous avez eu autant de mal au fait qu'il y ait tant de personnages ? Parce qu'il y a plein de romans où il y a plein de personnages. On peut voir toutes les sagas fantastiques où aujourd'hui, les personnages se multiplient. On a des fresques. Qu'est-ce qui fait, en fait, que... Est-ce que les personnages ne sont pas assez développés ? Est-ce que c'est vraiment ça ? De mon point de vue, moi, c'est ça. C'est que... C'est qu'il y a quelques... Donc, Jessie et Anna, voilà, sont les deux personnages les plus développés à mon sens. Mais le reste, je ne sais pas. En fait, on se demande vraiment plusieurs fois dans le livre mais pourquoi ils sont là ? Pourquoi on parle d'eux ? Et en fait, on a un peu réfléchi avec Célène sur ça et on s'est dit, en fait, c'est qu'il essaie de brouiller les pistes. Il voudrait que le lecteur se demande ah tiens, mais ce personnage, il en parle, ça veut dire qu'il a forcément un lien avec l'enquête. Et en fait, non, il n'en a pas. Donc voilà, je pense que s'il a fait ça, ce n'est pas pour rien non plus. Après, pour moi, ce n'était vraiment pas indispensable pour le coup. D'ailleurs, Muriel Do est d'accord avec toi, Hélène. Elle trouve que certains personnages ne sont pas indispensables. Et je pense aussi que c'est difficile quand tu as lu 300 pages d'un roman et que d'un coup, il y a un nouveau personnage, tu ne sais pas d'où il sort et dont on te compte son histoire et que tu te dis, bon, je lis son histoire et puis 20 pages plus tard, il y a quelqu'un d'autre. Ensuite, on retourne sur lui et tu te dis, OK, j'ai déjà lu 400 pages. Qui sont ces nouveaux personnages ? Pourquoi on parle de maintenant ? Est-ce qu'ils vont servir à quelque chose ? Et c'est vrai que ça a été difficile à ce niveau-là. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que le livre fait 632 pages en tout, je crois. Et au bout d'un moment, on a envie d'avancer dans l'enquête quand même. C'est qu'il y a des petits éléments qui sont grappillés par-ci, par-là, par J.C. et Derek qui, je le répète, ne sont pas des bons flics quand même. Et on a du mal à avancer dans l'enquête alors que quand même, mine de rien, c'est censé être l'intrigue principale. Et au bout d'un moment, on en a presque un peu marre qu'il y ait autant d'histoires sur des personnages qui n'ont rien à voir. Nous, on a juste envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où le maire et sa famille se sont fait tuer et la joggeuse ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, la fin, pour moi, elle tombe un peu à plat. En fait, la fin, c'est surprenant. En fait, d'un coup, tout s'accélère. Oui. On découvre qui a commis ces meurtres. Donc, on a la révélation et la fin. Et on se dit, mais... C'est expédié. C'est expédié. Et c'est vrai que par rapport à tout le ton du roman d'avant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça va aussi vite ? Comment ça ? Voilà. Parce qu'après, Jodicard expliquait dans une interview au Figaro que, justement, lui, en fait, il ne voulait pas parler de ce livre comme un polar et que le fait que les gens attendent qu'ils en attendaient que ce soit un polar et qu'ils le lisaient comme un polar, mais pour lui, ce n'était pas vraiment le but. C'est vrai que la multiplication des personnages permet justement de donner cet autre ton au roman puisque, comme disait Hélène, il y a des personnages qui viennent apporter une touche de comédie, il y a des personnages qui viennent apporter aussi la touche un peu mélodramatique, mais... Un peu romantique aussi. Un peu romantique aussi, mais le fait est que, on entre dans le roman par une enquête policière et on veut en connaître à la fin. Et c'est vrai que, c'est ce qui fait que, on s'est accrochés parce qu'on voulait connaître à la fin, mais le cheminement a été difficile à certains moments et à certains moments, je me suis dit quand est-ce qu'on y arrive ? Mais voilà, donc j'ai eu un peu... Je n'ai pas détesté, mais je n'ai pas adoré non plus en fait. D'accord. Pour le coup. Ok, alors on va remercier aussi Muriel Do qui nous remercie de l'initiative. On apprécie beaucoup et on est ravis. Muriel, on la voit souvent participer sur le club de lecture. Merci Muriel, c'est super sympa. C'est vrai qu'avec ce live, on voulait essayer de... Parce que souvent, les gens nous demandent pourquoi on ne se rencontre pas sur le club de lecture, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Alors, on est plus de 1000 si je ne me trompe pas maintenant. On est 1600 même. 1600, voilà. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour des raisons logistiques. Mais du coup, on avait envie de se rencontrer, mais du coup, avec un autre espace. Donc, c'est un peu pourquoi on a organisé ce live. Voilà. Donc, du coup, pour le prochain, point, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de l'endroit, en fait, où se passe l'intrigue, c'est-à-dire en Amérique ? Ce qui est surprenant, c'est que Joël Dicker habite en Suisse. Et après, voilà, est-ce qu'il... Qu'avez-vous à en dire ? Bref. Alors, je pense que tu peux passer d'extrait de l'émission de Charlotte aussi. Il en parle assez, il n'y a pas de nouveaux problèmes techniques. Mieux que nous. Parce que c'est vrai que tous les lecteurs de Joël Dicker se posent ces questions. L'auteur est suisse, pourquoi à chaque fois il écrit en français ? Ces livres se passent aux Etats-Unis. Et on lui a posé la question lors de l'émission, il y a répondu. Donc si vous voulez voir ça. Sur les neuf romans que j'ai écrits... Seulement trois se déroulent aux Etats-Unis. Sur les quatre... Bon. Le problème technique ne s'est pas amélioré, donc on va nous-mêmes vous faire le résumé de ce qu'a dit Joël Dicker. Il a expliqué en gros qu'il avait besoin de prendre de la distance, que ça lui permettait de ne pas tomber dans l'autofiction et que ça soit justement une fiction totale. Et en plus de ça, il a raconté qu'en fait il avait l'habitude d'aller sur cette côte aux Etats-Unis parce qu'il y passait tous ses étés quand il était enfant et qu'il y va encore souvent. Donc voilà, il connaît quand même assez bien le coin. Alors, si je peux commencer. J'avoue que c'est un sujet sur lequel je tiens assez parce que la description des personnages, des paysages, pardon, pour moi, c'est l'élément qui fait que j'ai adoré La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est cette description de tout en fait, des maisons, des rues, des jardins, de la lumière. On arrivait même à ressentir les sons, les odeurs. C'était assez dingue. Ça m'a vraiment fait voyager, ce livre. Et là, je trouve que ça manque en fait dans ce nouveau bouquin. Il le fait un petit peu, mais pas assez à mon goût. J'ai eu un peu plus de mal à imaginer Orphea, la petite ville bannère, alors que ça doit être hyper mignon, mais j'ai eu du mal à l'imaginer. Après, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de Joël Dicker qui disent que justement, c'est un peu chiant qu'il y ait autant de détails sur les paysages qu'on s'en fiche un peu. Pour moi, c'est primordial et j'aimais beaucoup ça et je trouve que ça manque dans celui-ci. Je sais que c'est une question qui m'a beaucoup moins touchée que toi, la description des paysages. C'est vrai que par rapport, par exemple, à la vérité sur l'affaire Arikébert, dans ce roman, on bouge beaucoup. On ne reste pas que Orphea. On va un moment à Los Angeles. On va à New York aussi, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il me semble. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de pouvoir revenir à Orphea, de s'y ancrer. Je comprends ce que tu dis dans le sens où peut-être par rapport à l'affaire Arikébert, on a moins cette côté de sensation et tout. Mais je trouve quand même qu'on arrive à y être. Surtout le soir, concernant la pièce de théâtre, on a un peu la description des coulisses. On suit les personnages qui vont y participer. On a le diner dans lequel ils se retrouvent par moments pour discuter. On a la petite plage. Mais donc, pour moi, Orphea était vraiment le point d'ancrage et qui nous permettait à chaque fois, même si on va ailleurs, qu'on voit d'autres paysages et tout, on sait que l'intrigue se passe ici et que c'est dans cette ville, au cœur de cette ville, qu'il faut... Pour moi, on arrivait à être dans le cœur de cette ville. C'était le point d'ancrage du roman en termes de paysage. Et vous n'êtes pas les seules pour qui les détails sont importants. Donc, il y a Ayelé Gorham sur Facebook qui nous dit que pour elle aussi, les détails sont très importants. Et d'ailleurs, elle hésitait à lire le livre et votre discussion l'a fait encore plus hésiter. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Non, mais parce que pour le... Alors... Moi, je pense qu'il faut le lire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est difficile d'avoir un avis tranché dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce bouquin. Autant, dans mon entourage, certains l'ont beaucoup aimé, d'autres l'ont détesté, d'autres, plus comme moi, ont une lecture en demi-tente. et je pense que pour le coup, c'est un livre qui ne va pas faire consensus et que pour savoir si vous allez l'aimer ou le détester, il faut le lire. On vous donne notre point de vue, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Mais évidemment, ce n'est pas de notre avis. Il vaut mieux se faire sa propre opinion, c'est sûr. Je pense que pour ce livre, il faut vraiment se faire sa propre opinion. Je suis d'accord. puisque c'est vraiment différent par rapport à ses autres romans. Donc, pour les gens qui ont été fans de La vérité sur l'affaire à Québec, qui ont été contents de retrouver Marcus dans le livre des Baltimore, là, ces repères qu'ils avaient, ils ne les ont pas dans celui-ci. Il y a juste, comme on disait, quelques codes qui ont été repris et le meilleur moyen de savoir si vous allez adhérer à ces codes, c'est de lire le roman. D'ailleurs, même Joël Dicard le disait dans l'émission de Charlotte Barillon. Il disait, mais vous savez, tout le monde peut aimer et ne pas aimer un livre et c'est ce qui fait toute la richesse du partage à la littérature, etc. Et j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont un peu critiqué le fait que ce livre soit vraiment différent de ces derniers et qui, je pense, ne s'y attendaient pas trop, un peu comme nous. Moi, je ne m'y attendais pas que ça soit aussi différent. Et voilà, là-dessus, il a été très simple et très humble. Il a dit, mais écoutez, c'est bien que vous n'ayez pas aimé parce qu'on peut en discuter comme ça et savoir pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire si jamais, même si vous n'avez pas aimé le bouquin, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est très intéressant aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à commenter, à ajouter ça. On a les yeux sur les commentaires. On peut aussi parler de l'écriture peut-être ? Eh bien, parlons de l'écriture. Célène ? Célène ? Bon, on en a déjà parlé avec quelques membres du club de lecture. Dans ce roman, il y a des cookies. Je vais donner un exemple simple qui, dès la première page, où on nous parle de Orphea, une petite ville balnéaire au bord de l'océan. Donc, on a quelques faiblesses. on a quelques petites faiblesses au niveau de l'écriture. Hélène ? Moi, ce qui m'a... En fait, il m'a fait penser un peu ce livre à un scénario de série. C'est... Au-delà du fait que l'écriture soit très simple, ça, c'est un style d'écriture auquel j'adhère totalement, donc ça ne me dérange pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gros clichés d'écriture au niveau des phrases. Je trouve, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée. C'est la phrase d'attaque pour ouvrir chaque chapitre qui est extrêmement plate. Parfois, c'est même les mêmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce qu'en fait, on débute un chapitre avec une phrase qui ne nous emmène pas, qui ne nous transporte pas. Donc, du coup, on est genre, bon, d'accord, très bien, il ne me reste plus que 20 chapitres à faire comme ça. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, pareil, il y a eu un peu des clichés dans l'écriture. Et voilà, j'ai eu un peu l'impression qu'en fait, il avait fait un scénario de série et après, j'ai appris que La vérité sur l'affaire Harry Kéber était adapté en série, que ça allait être diffusé sur Téléphant à la fin de l'année. Oui, c'est ça, cet été. Et en fait, je me suis même posé la question, mais est-ce qu'il a écrit ce livre dans l'optique que ce bouquin soit adapté en série ? J'en suis même à me poser cette question. Et en réalité, ça ferait une très bonne série, donc pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que dans l'écriture, moi, je n'ai pas réussi. Il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée. Et puis, il y a beaucoup de longueur. C'est plus 632 pages. Il y a vraiment des passages qui mériteraient d'être rétréci parce que chaque personnage ressasse l'enquête au cas où le lecteur serait perdu. Parce que oui, forcément, avec tous ces personnages, on se perd un peu. Donc, beaucoup de répétitions. et je pense qu'il y a des passages qui auraient mérité d'être plus courts. C'est amusant dans la manière dont vous en parlez. Donc moi, je vais être très transparente. Je n'ai pas lu le livre exprès pour le live pour avoir des yeux vraiment candides sur le roman. Moi, ça me fait un peu penser à Une place à prendre de J.K. Rowling où je trouvais aussi qu'il y avait eu beaucoup de longueur, beaucoup de personnages éparpillés. Je ne sais pas du tout si vous l'avez lu. Non, je ne l'ai pas lu. Votre ressenti de ce livre est un peu comparable à celui que j'avais eu du bouquin de J.K. Rowling. Justement, j'avais trouvé qu'on m'était très longtemps à comprendre comment tous les personnages se rencontraient les uns les autres, que beaucoup d'intrigues étaient un peu parpillées. Je lirais aussi, du coup. Et puis, tel que c'est le fait qu'il soit aussi différent de ses précédents livres, en fait, c'est clair. C'est toujours ça. Le problème de ces auteurs un peu à succès à best-seller, c'est qu'on en attend beaucoup d'eux aussi. Il faut dire ce qu'il y en est. Et du coup, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre, on a très envie de retrouver le même plaisir qu'on avait eu avec les précédents. Et du coup, c'est vrai que quand ça n'arrive pas, on leur en veut un peu. C'est dommage. On est un peu déçus. Et en même temps, certainement, que ce livre plaît à beaucoup de monde et va plaire à beaucoup de monde. Je pense qu'on avait justement des attentes par rapport au roman précédent. Ce qui fait que on était... Certes, quand on a commencé à lire, on s'attendait à retrouver certaines choses qui fait que quand on a découvert cet auteur, on a aimé son premier livre. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on a été déçus. Et au niveau de l'écriture, ça a été difficile de voir quelques anachronismes quand il nous dit que c'est un petit festival de théâtre local et qu'après, il nous dit que c'est un festival dont on parle partout aux États-Unis, que certaines phrases nous laissent de marbre. Et ça, je sais que ça ne m'a pas gacée par moments. Comme disait Hélène, je pense aussi que ça peut très bien s'adapter en scénario de série puisqu'on a plusieurs voix qui racontent la même histoire. Et justement, en parlant de scénario de série et de toute façon, on connaît bien les règles des séries qui sont de supprimer des personnages pour permettre d'avoir un moins gros casting et un moindre budget. Et donc, on a Marie-Amélie qui demande sur Facebook quel personnage voudriez-vous supprimer ? Dakota. Oui, je suis tellement d'accord. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment, mais... Et puis son père aussi, tant qu'à faire. Non, mais on prend la famille. Ah oui, d'accord, totalement. Et puis aussi les personnages parce qu'il y a eux et il y a encore des personnages autour d'eux. mais j'avais placé des espoirs en elle et j'ai été déçue. Donc, ce que je me suis dit si on me parle d'elle, c'est qu'elle doit avoir une incidence. Elle semblait hyper attachée à sa famille, elle semble hyper attachée à la ville. Donc, je me disais ah ben peut-être que c'est une famille qui a été marquée par ce qui s'est passé dans la ville et en fait, non. Et au bout d'un moment, elle apporte justement la grosse touche mélodramatique du roman et pour être honnête, ça m'a gonflée. Muriel Do, d'ailleurs, explique qu'elle aussi, elle aimera bien tuer Dakota et son père qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. C'est Muriel. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, Muriel aussi a pensé à une place à prendre comme quoi... Ah ben, vous avez les mêmes références. C'est ça. Et même le patron du journal, Steven. Oui, oui. Lui aussi, je... On parlait tout à l'heure... Il était marrant à certains moments, c'était marrant à certains moments, mais il y a des moments où on se demandait fais un choix, fais un choix, qu'on en finisse. C'est vrai. On parlait tout à l'heure de teasing qui n'est pas indispensable et c'est typiquement, voilà, toutes les soirs autour de Dakota, donc la jeune adolescente, on va rien spoiler, ne vous inquiétez pas, mais typiquement, tout le teasing qu'il y a autour de son histoire à elle, c'est pas du tout indispensable et ça plombe vraiment l'enquête, moi je trouve, c'est que ça n'apporte rien à l'enquête et du coup, ça plombe parce que, finalement, son histoire, sa propre histoire à elle... ensuite l'histoire par rapport à sa famille et même à la fin, en fait, on reste sur notre fin concernant son histoire. Je suis d'accord. Tout comme Steven, on reste sur notre fin concernant son histoire, pourquoi est-ce que lui aussi il se retrouve mêlé à cette double enquête Orphée. D'accord. Et il y aura un autre aspect du livre que vous voulez aborder ? Écoute, moi je pense... Peut-être que vous avez des questions ? Ah, alors on a Fabrice Deldingo qui dit que le problème, c'est sans doute que Joël n'est pas un styliste. Il pense que l'intrigue est plus importante que la matinière dont il raconte, mais il y aurait quand même des phrases dont il aurait pu se dispenser comme « Une rumeur envahit les journalistes et le badaud ». Il y a aussi des erreurs dans les concordances des temps. Mais ça, c'est pas tellement un problème d'auteur pour moi qu'un problème d'édition, en fait. Parce que ça, normalement, quand un livre est relu, quand un livre est publié, normalement, c'est le travail de l'éditeur, en fait. C'est aussi le travail de l'éditeur, des fois, de dire à l'auteur « Ah, là, il faut couper quoi ? » Non, mais c'est vrai, en fait. Moi, je pense que le problème des auteurs à succès, souvent, c'est qu'en fait, ils ont un tel statut que ça devient difficile à l'éditeur peut-être de dire non. Je sais qu'il commence par une dédicace à son éditeur qui est décédé. Donc, je ne sais pas si c'est le changement qui se dit « Personne n'est repassé après. » C'est vrai que j'ai regardé un peu sur Babelio, Goodreads, etc., ce qui se disait un peu sur le bouquin et il y a pas mal de gens qui disaient que ça ressemblait un peu à un brouillon. Comme si, en effet, l'auteur avait donné ça et que personne n'était repassé derrière. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des incohérences parfois. Des erreurs. Des l'impèges, le balnéaire au bord de l'océan. Oui, c'est... Et c'est Frédéric Bach-Bédé, en fait, qui a fait une chronique sur le livre de Joël Dicker. Bon, apparemment, qu'il n'a pas aimé. Et c'est lui qui relève, justement, c'est lui qui relève cette synapsie et il a raison, en soi. Il a raison. Mais bon, après, voilà, je pense que... Parce que là, on donne un peu beaucoup de choses négatives. Mais voilà, il faut aussi nuancer un peu nos propos dans le sens où, mine de rien, ça reste quand même un livre plutôt sympa à lire. C'est juste que par rapport à ses précédents, voilà, c'est moins bien. Je pense que si on a lu les précédents, il faut savoir se détacher des précédents de Dicker. Il ne faut pas lire ce livre-là en se disant « J'ai beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre de Baltimore, donc je veux retrouver la même chose dans La disparition de Stéphanie Miller. » Il faut vraiment se dire « Tiens, Dicker a fait un nouveau roman, je vais voir ce que ça donne et je vais le lire. » Et après, c'est là qu'on voit si ça nous a plu, si ça ne nous a pas plu. Mais même quand on discutait de ce live avec Hélène, on s'est vraiment dit qu'il va falloir justement éviter de tomber dans la comparaison avec ses romans précédents parce que l'auteur le dit, pour ce roman, il a pris le parti pris de ne pas faire la même chose. Il a pris le parti pris de faire un roman où il va s'attacher au personnage, donc il en a inclus une trentaine et qu'il veut vraiment raconter l'histoire de ses personnages. Donc finalement, c'est un pari assez réussi. Son pari de faire un livre différent est réussi. Après, c'est à tout un chacun de voir est-ce qu'on l'a aimé ou est-ce qu'on l'a pas aimé. Parce que moi, vraiment, quand Dicker dit « J'écris sans plan », pour le coup, oui, je l'ai ressenti qu'il écrivait sans plan. C'est vrai, on n'en a pas reparlé de ça parce qu'il en a parlé dans l'émission de Charlotte. On m'a voulu vous montrer mais du coup, on ne peut toujours pas. On vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, qu'il écrit sans plan. Pour le coup, on l'a ressenti. On se retrouve, ce qui est bien, c'est qu'on était prévenus avant que c'était un roman qu'il ne fallait pas catégoriser en roman policier puisqu'on a des codes qui viennent de genres assez différents. Donc on a les codes du roman policier, on a de la comédie, on a des dénouements par moments rocambolesques. Certes, on a aussi des détails inutiles. Donc il a réussi son pari de faire un roman différent des précédents mais je pense vraiment que c'est un roman qui peut aussi bien plaire à certains et que d'autres vont vraiment beaucoup détester. Donc je pense que... Après, écrire sans plan, est-ce que c'est vraiment le problème de fond ? Parce que... du coup, je me demande, je n'ai jamais écrit un polar, mais je me suis toujours dit que le polar, c'était quand même quelque chose de très structuré. Il y a quand même beaucoup d'auteurs qui écrivent sans plan et ce n'est pas spécialement un problème. Je pense que même le truc, c'est qu'il y a des auteurs qui écrivent sans plan mais qu'à la fin, on ne se dit pas mais pourquoi est-ce qu'il part dans tous les sens ? Mais par exemple, avec Henri Kébert, il n'a pas écrit avec un plan non plus et pourtant, ça... C'est pour ça que justement, ça m'a... C'est vrai que je ne l'avais pas ressenti ni pour le livre des Baltimore non plus. Et même, je trouvais que le dénouement final était à la hauteur de l'entrée en matière alors que, pour le coup, la fin de ce livre-là, je n'ai vraiment pas compris. Je suis vraiment restée dubitative à la fin en mode mais c'est quoi ? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Déjà, j'étais là mais ah bon ? C'est lui ? C'est eux ? Le meurtre, c'est ça ? Et après, je suis vraiment restée... Et surtout, il y a une espèce d'accélération. C'est comme si à la fin, les 150 dernières pages, on passe une vitesse et je... Voilà, j'étais... Je ne suis pas pensée dubitative pour le coup. Et donc du coup, pour un peu conclure, parce que ça fait presque... Oui, on va conclure, pardon, on pourrait en parler encore très longtemps. Et puis du coup, sur Facebook, en tout cas, on se pose aussi des questions sur ce livre et les gens ont vraiment des avis. Mais du coup, pour un peu résumer, ce livre pour vous, c'est quoi ? Et est-ce que surtout, vous recommanderiez à des gens de le lire ? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais refaire un petit... Alors, moi, je ne le recommanderais pas pour quelqu'un qui n'a jamais lu encore de livre de Joël Dicker. Après, pour ceux qui l'ont déjà lu et je me dis, il faut qu'il faut être curieux, il faut quand même le lire et se faire son propre avis. Personnellement, moi, il m'a un peu déçue parce que, comme je disais, il y a beaucoup moins ces descriptions des paysages qui, moi, m'avaient énormément plu dans l'affaire Harry Kébert dans le livre des Baltimore. Et là, je l'ai moins retrouvé. Après, ça ne m'empêchera pas d'attendre son prochain livre avec impatience et d'espérer retrouver ce plaisir, en fait, que j'ai ressenti dans ces deux précédents livres. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que le prochain, je le dirai quand même. Alors, je pense, donc, c'est pas le... Pour une personne qui n'a jamais lu Joël Dicker, c'est pas le premier roman que je lui conseillerais, certes, mais je pense... Mais c'est pas un roman que je ne conseillerais pas aux gens, en fait. Je pense que c'est vraiment un roman que... Comme je ne l'ai pas totalement aimé et ni totalement détesté, j'aurais du mal à dire à quelqu'un « Tu ne vas pas aimer ». Parce que je sais que, moi, je suis entre les deux. Donc je dirais vraiment à quelqu'un « Fais-toi ton avis et tu me diras après. Mais si tu veux commencer à lire du Joël Dicker, je te conseille plutôt de commencer par la vérité sur l'affaire avec Kéber. » D'accord. En tout cas, on voulait vraiment remercier Muriel Do, Fabrice Deldingo, Ayelé Gorham et puis Marie-Amélie pour avoir autant participé à la conversation. Et puis, on va vous parler aussi de notre prochain live. Oui, du coup, dans un mois déjà, qui sera sur la nouvelle lecture du mois, donc du club de lecture du Figaro. Donc, les membres ont voté pour « My Absolute Darling » de Gabrielle Taillant, qui est un best-seller sorti dès sa parution aux États-Unis, qui a été encensé notamment par Stephen King, rien que ça. C'est le maître du Tril. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le club des lectures pour participer à cette lecture du mois. N'oubliez pas de répondre aux deux petites questions qui vous sont posées pour rejoindre le groupe parce qu'on veut éviter toutes les personnes un peu robots qui ne participent pas. On veut un groupe d'humains. Voilà, c'est plus sympa. C'est important pour discuter. Et donc, voilà, rejoignez-nous et encore merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. C'est super sympa et n'hésitez pas à continuer à partager vos avis, vos lectures. On adore ça. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'était super sympathique de discuter. Tout à fait. C'était un peu une première fois de nous aussi en live et d'échanger avec vous. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada